Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président Fornia-Singhé se trouve donc au Nigeria depuis ce lundi, dans la capitale fédérale de ce pays. Le président Fornia-Singhé va prendre part aux travaux du 46e sommet de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. A l'ordre du jour de la rencontre, la question sécuritaire mais aussi sanitaire. L'ombre de l'épidémie de févre à virus Ebola va en effet planer sur les travaux. Les chefs d'État de gouvernement se pencheront également sur le rapport annuel du président de la commission et sur ceux du conseil des ministres et du conseil de médiation et de sécurité. Notre envoyé spécial Adolf Paka a assisté à l'arrivée de la délégation présidentielle pour l'aide dans la capitale nigériane ainsi qu'au début des travaux de ce sommet. Adolf Paka. Oui, c'est ici à Abuja, la capitale du Nigeria et capitale de la CDAO, où se sont donnés rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement pour la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État, Ford Esosimania-Singhé, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport à Zikwe International Airport avec tous les honneurs. Suivez plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, au milieu de ses pères, dans cette majestueuse salle de congrès du transport Hitton Hôtel, le président Ford a pris part aux travaux. Les travaux qui ont à l'ordre du jour l'examen du grand sujet de préoccupation au sein de l'organisation et l'élection du président issuera en exercice pour 2015. Allôme, c'est de la sécurité de la navigation aérienne qui est question depuis ce matin pour évaluer les effets du réseau de communication satellitaire et les efforts déployés en vue d'améliorer les systèmes de surveillance entre le sol et l'air. Des délégués des États prestataires de services dans le domaine aéronautique se sont donné rendez-vous à Lomé, donc, pour la tenue d'une réunion. La 22e du comité de gestion du réseau de télécommunication par satellite pour la région Afrique et Océan Indien. Reportage Florence Cropassé, Clarisse Atticlay. La communication est un élément incontournable dans le secteur aéronautique pour la sécurité des avions. L'organisation de l'aviation civile internationale a opté depuis plusieurs années pour la technologie de communication par réseau satellitaire. Le comité de gestion de ce réseau pour la région Afrique et Océan Indien passe en revue la mise en œuvre de cette technologie et veut s'orienter vers d'autres plus performantes lors de sa 22e session. Nous allons à Lomé ici évaluer l'état de performance du réseau de télécommunication par satellite utilisée pour l'aviation civile. Nous allons essayer de voir comment, à partir de ce constat, nous allons bâtir un projet pour pouvoir améliorer le réseau. En raison des spécificités de la région Afrique-Océan Indien, caractérisée par de vastes espaces aériens, s'étendant au-dessus des zones désertiques, océaniques ou de forêts denses, seule la communication par satellite permet de superviser l'espace surrôlé par un avion, un outil par lequel la SECNA veut améliorer ses services. C'est avec la télécommunication par satellite que nous arrivons à garantir la sécurité et la régularité de nos vols dans tout l'espace géré par la SECNA, y compris au Togo et en Afrique. L'utilisation des réseaux de télécommunication par satellite assure en outre la transmission des données aéronautiques et météorologiques liées à la sécurité des vols et des communications entre pilotes et contrôleurs. La lèpre, l'ulcère de Buruli, les leishmanioses, la filariose lymphatique, l'oncocercose, le trachome et autres tréponématoses endémiques sont des pathologies qualifiées de maladies tropicales négligées parce que les bénéficients n'ont pas des mêmes attentions que le sida, le paludisme et la tuberculose. Et pourtant, elles font autant de ravages que les trois fléaux précités. Depuis 2008, il existe un plan de lutte contre ces maladies tropicales mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. Cateverdi, représentant des milieux sanitaires délégués par 32 pays membres de la zone Afrique de l'OMS, se penchent sur ce plan allommé. Il sera question de former les uns sur la base de données intégrées sur ces maladies dites négligées et les autres à l'élaboration d'une stratégie de lutte contre ces pathologies durant la période 2014-2020. Précision, Robert Potogbe, Nathalie Panegui. L'absence d'une base de données dans la gestion des données et des rapports sur les maladies tropicales négligées MTN dans la région africaine de l'OMS avait été identifiée en 2012 comme l'une des faiblesses principales des programmes nationaux de lutte contre ces maladies. Réunis à l'OMS, ces spécialistes des MTN vont œuvrer à la mise en place d'un modèle de base de données standardisée puis élaborer une stratégie régionale de lutte contre ces maladies. Le Togo est résolument engagé dans la lutte contre ces maladies tropicales négligées avec son plan stratégique et maintenant, avec la mise en place de la base de données, cela permettra de prendre des décisions sur des faits réels. Le verre de Guinée, la philariose lymphatique, l'oncocercose sont entre autres maladies tropicales négligées et évitables par la chimiothérapie préventive. Selon l'OMS, le Togo est le premier pays en Afrique à avoir éliminé la philariose lymphatique. L'OMS entreprend la documentation justement de ce succès-là pour savoir comment le pays y est parvenu et quelles leçons on peut tirer et partager avec les autres pays. Le but de cette rencontre est donc de contribuer au déploiement du modèle de base de données intégrée sur la base de données intégrée des MTN des pays et de l'outil d'évaluation de la qualité de ces données pour usage par les programmes nationaux de lutte. Notre capitale prête son cadre à une autre rencontre sous-régionale portant celle-là sur les potentialités touristiques dont on regorge le complexe Wapo. Le complexe Wapo, c'est une zone forestière faisant tampon entre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo et réputé pour sa diversité humaine et biologique. Les délégués de ce pays discutent à l'OMS de la mise en place d'une vision et d'une stratégie commune et harmonisées en vue de préciser leurs rôles et responsabilités respectives dans la conservation de ce complexe pour la mise en œuvre du programme d'appui au parc de l'entente PAPO. Pour en savoir davantage sur ce programme, suivons ce reportage d'Antoinette Romero. Le complexe des aires protégées Wapo abrite de riches biodiversités que les États membres s'efforcent de préserver parce que menacés par les feux de bourse, la transhumance, la pollution des eaux de surface. Vu l'ampleur de ces menaces, les quatre pays de la Wapo, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, se mobilisent pour une planification conjointe et ceci pour la mise en œuvre du programme d'appui au parc de l'entente PAPO. Ils vont nous donner suffisamment de moyens pour pouvoir gérer nos aires protégées et également apporter des appuis substantiels aux populations riveraines. D'intérêt de ça, c'est de conserver la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, mais également développer des activités génératrices de l'Union pour profit des populations qui sont les groupes de ces aires protégées. Nous allons donc, avec tous les intervenants au niveau du complexe, partager une même vision, une même stratégie pour savoir ce qui fait quoi et où et comment jouer la carte de la complémentarité et de la synergie pour vraiment éviter la dispersion des efforts et des ressources. Le PAPE, un programme sous-régional, représente un important potentiel économique et culturel pour les populations environnantes. La conservation de son complexe PAPO s'avère indispensable pour la sauvegarde de son écosystème. C'est également le mieux que l'Organisation maritime internationale a choisi pour regrouper les acteurs du monde maritime de la sous-région afin de leur permettre de maîtriser le contenu du code maritime relatif à la gestion, le stockage et le management, en l'occurrence des marchandises dangereuses. Les travaux vont durer cinq jours. Kamel Madiakakou, précision. Depuis quelques années, des mesures sont prises par l'État togolais pour assurer dans ces espaces maritimes une navigation sûre et saine puisque le port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde de la sous-région, est devenu une escale obligée pour les compagnies maritimes. Cependant, les navires transportent quelquefois des marchandises dangereuses, notamment les liquides inflammables et les explosifs qu'il faut surveiller pour le bien-être des populations. Des consignataires, des transitaires et des agents portuaires du Béné et du Togo s'approprient les dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses et du code maritime international des cargaisons solides en vrac pour mieux faire la manutention de ces produits. Nous allons former l'application du code IMDG, quelles sont les règles appliquées, quelles sont les vérifications à faire afin que la sécurité de transport de ces marchandises soit assurée dans cette zone du monde. Créer une prudence accrue dans la gestion de ces conteneurs de la marchandise dangereuse. Différents codes maritimes qui seront examinés au cours de ces assises seront intégrés selon le gouvernement. dans l'ordonnancement juridique du Togo. Cette rencontre a fait suite à celle de mai dernier, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Toujours à l'échelle sous-régionale, cette rencontre d'échange de partenaires et agents du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés du Niger, du Bokina Faso et du Togo, à Lomé, sur la lutte contre la malnutrition chez les enfants, notamment dans les milieux d'accueil des réfugiés. Le bureau régional du ICER, qui s'indigne du taux élevé de la mortalité infanto-juvénile consécutive à la carence alimentaire au sein de cette couche, attend des participants à cette réunion qu'ils mettent au point des techniques de composition des aliments complets. La malnutrition principale cause de décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde. La sous-région ouest-africaine apparaît, selon certaines estimations, comme la plus touchée par ce fléau. Les chiffres indiquent 27,4% le taux de mortalité infanto-juvénile. Les camps et les communautés d'accueil des réfugiés sont elles aussi victimes. Le recommissariat aux réfugiés des bureaux régionales se voit concerné par la situation. Ils forment ses partenaires et agents en charge de la protection des réfugiés sur les méthodes et techniques dans la composition des aliments complets.